Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui, petite vidéo, story time, ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de story time. Comme je vous ai dit, c'est pas que j'ai pas d'histoire à raconter, c'est juste que j'ai trop d'histoire. Donc bref, c'est une story time aujourd'hui. Avant ça, je voulais vous présenter quelques petits produits parce que je me suis dit justement, là en ce moment j'ai envie de vous faire une vidéo, soit une night routine, soit une morning routine et il fallait des produits un peu différents que ce que je vous ai présenté dans ma dernière morning routine. Donc là j'ai eu l'occasion de pouvoir tester déjà cet épilateur à sourcils, je pense que vous l'avez déjà vu. Ceux qui suivent certaines personnes de télé-réalité, etc. elles testent souvent ce type de produit. Donc en fait c'est tout simplement un épilateur comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose, le focus ne se fait pas très bien. Mais bref, en fait vous mettez tout simplement une pile ici, hop, vous le refermez, vous levez le petit truc ici, hop, et tout simplement vous allez pouvoir épiler vos sourcils comme ça en fait, sans douleur. On sent absolument rien. Et ça épile tout, enfin je dis les sourcils, ça peut très bien être le duvet, les bras, enfin vous allez pas faire tous vos bras avec ça, je pense que c'est pour les petites zones. Celles qui ont un peu de duvet aussi sur le menton parce que moi les poils, je vais stopper, c'est un très très gros problème. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo par rapport à la pilosité, l'épilation, etc. Parce que moi c'est tout le problème de ma vie. Regardez mes bras, je sais pas si vous avez, je vais essayer de baisser la luminosité peut-être. Hop, je sais pas si vous voyez grand chose mais je suis très poilue, tout simplement. Du coup voilà, donc cet épilateur est super pratique. Donc moi je l'ai testé surtout par rapport aux sourcils et le duvet je l'épile pas. J'épile pas mon duvet au niveau de la moustache en gros. Mais j'ai pu le tester. Est-ce que j'ai pu tester aussi ce que je veux depuis super longtemps ? Mais j'en trouvais pas une qui fonctionne sans pile mais avec un chargeur à prix raisonnable bien sûr. C'est vous savez les brosses comme ça pour le visage en fait. Donc vous allez charger avec tout simplement un câble USB donc ça c'est top. Vous avez un petit socle comme ça pour pouvoir poser dessus comme ça quoi. Et tout simplement vous appuyez une fois, ça va doucement et la deuxième fois ça va un peu plus vite. Donc vous pouvez régler la vitesse, ça c'est top. Vous pouvez changer les embouts aussi bien évidemment. Il y en a encore plus doux, genre il est extrêmement doux. Ça c'est cool parce que ça ne va pas agresser votre peau etc. Et un embout mousse qui lui il est super top, c'est doux. Enfin je trouve ça un peu limite massin on va dire. Donc j'ai pu tester ces deux produits. Donc c'est sur le site Liabeauties. J'espère que je prononce ça bien. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Et j'ai pu justement vous obtenir un code promo qui sera aussi noté soit en bas de la vidéo ou je pense plus même en barre d'infos. Je préfère noter en barre d'infos. Moi je sais que vous n'avez pas à chercher à quel moment dans la vidéo je donne le code promo. Donc je vais vous donner toutes ces informations en barre d'infos. Assez de blabla. Et du coup cette histoire, comment ça s'est passé ? Tout simplement c'est... Je crois que je n'avais pas obtenu mon bac. Et ma mère voulait que j'aille à Paris, le passer en candidat libre et me trouver un petit taf. Et être en colocation. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais à Paris, j'ai trouvé un boulot. Ce dont je vous ai parlé justement dans ma story Esclaves d'une... D'une famille, un truc comme ça. En gros, babysitter, le babysitting, l'esclave d'une famille, etc. Je mettrai aussi peut-être en barre d'infos cette vidéo si vous voulez voir un peu de quoi je parle. Donc j'ai été nounou. Et à côté en fait j'étais censée réviser pour passer mon bac. Ce qui ne s'est pas du tout passé. Parce que moi je me contentais de taffer, avoir mes sous. Et c'était suffisant pour moi. Les week-ends je sortais faire la fête à Lille. Et la semaine je rentrais travailler à Paris en fait. Et au bout d'un moment, je pense que je me suis un petit peu perdue. Parce que déjà au boulot ça n'allait pas trop. Je ne révisais pas. La colocation, je pense qu'à ce moment-là ce n'était pas fait pour moi. Parce que c'était un peu nouveau pour moi. C'était mon premier job. Et l'argent que je gagnais, je n'avais pas envie de le dépenser dans un loyer, dans des charges, dans plein de trucs comme ça. Je voulais le dépenser pour moi en fait. Pour mon maquillage, pour mes habits, pour me faire plaisir. Donc j'ai un peu mal géré tout ça je pense. Et déjà le premier souci c'était là. C'était que du coup je ne respectais pas trop mes engagements. Et je ne pouvais pas retourner à Lille. Parce que pour ma mère c'était hors de question. Elle m'avait dit maintenant tu es une femme, tu es grande, tu dois être responsable. Tu es partie, tu as un taf, tu dois gérer ton taf même si ça ne te plaît pas. C'est ton travail donc tu restes là-bas, tu gères ta colocation. Ce ne sont pas mes histoires en gros, tu ne reviens pas à la maison. Et j'avais un très très bon ami à moi sur Lille. Et justement ce week-end là on était sortis. Et il m'avait dit, il y avait des amis à lui qui venaient de Paris qui étaient là. Et il m'avait dit, pourquoi tu n'essaierais pas de voir avec ma pote qui est là-bas pour qu'elle t'héberge. Moi c'est ma pote, c'est comme si en gros elle me rendait un service. Elle t'héberge. Toi bien évidemment tu restes respectueuse de son appartement. Tu fais quand même participer au ménage. Si tu peux tu participes aux courses, tu te fais petite, tu te fais discrète etc. Mais elle peut t'héberger. Moi je m'étais dit, mais c'est trop bien. Parce qu'en fait cette fille, pendant la soirée je m'entendais bien avec elle. Elle était super sympa, elle était beaucoup plus ronde que moi. Mais elle était super sympa. Il y avait d'autres potes à lui qui étaient là, pareil. Les garçons ils étaient super sympas avec moi. Ils m'ont bien, je ne sais pas si je peux dire, accueillis. Bref, ils se sont bien comportés avec moi. Donc je m'étais dit, mais en fait ouais, bonne ambiance et tout, super, ça va être parfait. Moi évidemment à ce moment-là dans ma tête tout était beau, tout était rose. Le monde était parfait. Je n'avais aucune inquiétude pour moi d'aller m'héberger, c'était trop bien. Du coup ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée sur Paris avec elle. Donc dans son studio. On dormait toutes les deux dans son lit de place. Et moi bien évidemment, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur Youtube ou sur Snapchat, sur Instagram. J'adore faire à manger. Donc j'essayais un maximum de rendre service en faisant à manger, en faisant la vaisselle, en restant un peu à l'écart, ne pas trop mêler. Parce qu'il y avait souvent ces potes qui venaient à la maison. J'essayais de ne pas trop me faire remarquer. Vraiment en fait, je m'écrasais. Et au début c'était parfait. Elle et moi, on s'entendait super bien. Je me confiais beaucoup à elle. Elle m'expliquait qu'elle trouvait que j'étais un petit peu comme elle. C'est-à-dire une personne qui de base est gentille, ne veut d'histoire avec personne, puis se retrouve toujours au cœur des problèmes. Tu ne sais pas pourquoi les gens ont de la haine envers toi comme ça. Ils font toujours des histoires alors que toi, tu ne demandes rien à personne. Tu veux juste être tranquille. Donc elle m'avait dit, j'ai l'impression que tu es mon moi, mon mini-moi en fait. Donc c'est comme si j'étais ta grande soeur, etc. Donc vraiment, je m'étais dit, elle m'a prise sous son aile. Elle est de bons conseils. Elle m'aide, etc. Alors moi, je lui faisais confiance. Il n'y avait pas de problème. Et à un moment donné, en fait, il y avait un des garçons qui venait à la maison. Je pense que les deux s'appréciaient bien. Ou du moins, elle l'appréciait bien, elle. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises si elle regarde cette vidéo. Mais je donne vraiment mon impression des choses. C'est-à-dire que c'est ma version. Elle a peut-être sa version. Mais moi, de mon impression, c'est qu'elle l'appréciait. Et je pense qu'elle ne l'aimait pas trop quand il venait à la maison. Et qu'il commençait un peu à me taquiner, à rigoler avec moi. Être un peu trop tactile. Ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que moi, tu mets dans une situation comme ça, je pète un câble. Donc je la comprenais. Ce qui fait que vraiment, j'essayais de, comme je vous disais, de m'effacer en fait. J'essayais vraiment de ne pas trop répondre, de ne pas trop rigoler. De ne pas trop rentrer dans le copinage, etc. Parce que je me disais, si les deux, ils ont quelque chose, je ne veux pas me mettre au milieu. Ce n'est pas mes affaires. Donc voilà, ça se passait comme ça. Et petit à petit, je la sentais beaucoup plus tendue avec moi en fait. Elle devenait vraiment froide. Je ne sais pas comment dire, directe. Elle était un peu dure avec moi. Mais elle ne me disait pas les choses. Et moi juste, je le ressentais. Du coup, je me disais, je ne suis plus stressée, là ça ne va pas. Je ne me sentais plus à l'aise chez elle. Je me disais, vas-y. J'avais l'impression que tous les jours, en fait, à n'importe quel moment, elle pouvait me mettre dehors. Pour je ne sais quelle raison. Et en fait, à ce moment-là, c'était une période un peu difficile. Parce que, en fait, tu es un peu prisonnière, entre guillemets. Parce que tu dis, si tu pars de chez elle, tu vas où ? Je ne pouvais pas rentrer chez ma mère. Je ne pouvais pas retourner dans ma colocation. Je n'avais pas de travail, donc je n'avais pas d'argent. Je me disais, Trissi, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu es obligée de rester là. C'est toi qui t'es mise toute seule dans cette merde. Donc, à toi de te débrouiller, en fait. Maintenant, assume. Tu n'as pas voulu passer ton bac. Ton taf, tu l'as perdu. Je me disais, c'est de ta faute. Même si, aujourd'hui, je pense que ce n'était pas du tout de ma faute. Mais bref, à ce moment-là, je me disais, tu as perdu ton taf. C'est toi qui t'as engouillé avec ta mère parce que tu ne voulais pas aller en cours, etc. Donc, assume, en fait, comme on t'a dit. Maintenant, tu dois assumer tes responsabilités. Donc, c'est tout. Du coup, c'était un peu compliqué. J'étais chez elle, mais du coup, je ne lui parlais pas trop. Elle rentrait le soir du travail. Du coup, à chaque fois, toute la journée, quand elle était au travail, j'étais tranquille à la maison. Je soufflais. Et quand elle rentrait, j'avais une boule au ventre, en fait, de me dire. Est-ce qu'elle va me dire quelque chose ? Est-ce qu'aujourd'hui, elle va me claquer mes cas de vérité ? Est-ce qu'en fait, le problème, c'est parce que je ne paye pas son loyer et qu'elle en a marre de payer ? Est-ce que c'est parce qu'elle voudrait que... Je ne sais pas, en fait, je ne savais pas. Et du coup, voilà, pendant un moment, franchement, je n'étais pas très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, comment vous dire ? C'est qu'à un moment donné, mon pote qui nous avait mis en relation, j'ai eu quelques petites histoires avec lui, en fait. Disons qu'on a eu un désaccord. Et je me suis confiée à elle par rapport à ce désaccord. Et en fait, ce qu'elle, elle a fait, c'est que tous les soirs, en fait, elle était au téléphone avec lui. Et en fait, elle lui racontait, apparemment, ce n'est pas elle qui me l'a dit, c'est les... On m'a dit, ce n'est pas elle qui me l'a dit. Donc, je vous dis ce qu'on m'a dit. On m'a dit, oui, tu sais que tous les soirs, elle est au téléphone avec lui. Elle lui balance, en fait, tout ce que tu dis sur ce garçon, tout ce que tu penses de lui. Elle lui balance, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est chaud. Ça, je ne savais pas encore qu'elle lui balançait. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, elle est au téléphone avec lui. Et apparemment, il est en train de parler sur moi. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me donne un écouteur. Et elle me dit, ah, toi, tu crois que c'est ton bon pote ? Écoute, et tout, pardon, écoute ce qu'il dit sur toi. Moi, je prends l'écouteur et je l'entends me descendre. Mais quand je vous dis me descendre, il était clairement en train de me tailler. Et moi, du coup, j'entends ça. Et forcément, ça me fait mal. Moi, je le considérais. Je me disais, c'est un très bon pote à moi et tout. J'avais de l'estime pour lui. Et je me dis, ce n'est pas logique. Pourquoi il est en train de dire tout ça sur moi ? Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien demandé. C'est quoi le délire, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je crois même que ce jour-là, j'avais pleuré et tout. Je m'étais dit, mais pourquoi tout le temps, quand j'ai des amis, quand je pense qu'on m'aime bien, il y a une histoire, il y a un problème ? Est-ce que c'est réellement de la jalousie ? Parce que qu'est-ce qu'on m'envie ? Moi, je n'ai rien à envier. Je n'ai pas eu mon bac. Je ne travaille pas. Je suis hébergée chez quelqu'un comme ça. Je ne fais rien de ma vie. Qu'est-ce que tu veux envier chez moi, en fait ? Je me disais, à un moment donné, c'est peut-être moi le problème. Donc, j'ai fait une très, très grosse remise en question. Je me suis dit, Trissi, mais essaie de voir si, effectivement, est-ce que tu parles trop ? Est-ce que tu te prends pour quelqu'un ? Est-ce que... Et je ne comprenais pas, parce que je trouvais que non. Au contraire, je m'étais déjà assez effacée comme ça. Et du coup, donc, il dit tout ça sur moi. Moi, je ne comprends pas. Puis elle, elle fait vraiment celle qui me réconforte, qui me conseille, qui me dit, ça va aller, t'inquiète. Puis elle me dit, moi, ce que je te conseille, c'est de rentrer à Lille, régler toutes tes histoires avec toutes ces personnes, etc. Ce sera mieux pour toi, plutôt que de rester cachée chez moi, etc. Puis moi, je me suis dit, moi, en fait, elle veut me dégager. Du coup, c'est quoi le problème ? Et ce qui fait qu'après, donc, mon ami en question, il m'appelle. Et là, il pète un plomb sur moi. Il me dit, ne remets plus jamais tes pieds à Lille. Si tu reviens à Lille, tout le monde est en guerre contre toi. Tout le monde sait qui t'es vraiment. Tout le monde sait ce que tu dis sur les gens. Ce que tu fais, t'es une vicieuse, etc. Et là, en fait, je me dis, mais... En fait, c'était vraiment comme si le monde s'écroulait sur ma tête, quoi. Et je me disais, j'ai perdu ma meilleure amie. Parce que c'était juste après que j'ai voulu gâcher son mariage, etc. C'était vraiment dans cette période-là que j'étais hébergée chez elle. Donc, je me disais, j'ai perdu ma meilleure amie. Je perds un très bon pote. La fille qui m'héberge, au final, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle est contre moi. Ma mère est contre moi. Mes soeurs ne comprennent pas mes choix. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'était vraiment une période. Si, je pense que j'étais pas assez. Je sais pas si je peux dire forte d'esprit. Dans le sens où, moi, je me dis toujours, Trécy, ça va pas aujourd'hui. Mais ça ira mieux demain. C'est quelque chose que je me dis tout le temps. Je me dis pas, t'as des histoires aujourd'hui. C'est que la vie, elle va mal. Donc, je commence pas à avoir des pensées un peu, vous savez, bizarres, etc. Mais, parce qu'à ce moment-là, vraiment, ça aurait pu être très grave. Parce que je me disais, mais c'est quoi, en fait ? C'est quoi ma vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je comprenais pas. Et surtout, vraiment, quand tu sais que t'as rien fait, tu comprends pas, t'es perdue, en fait. Et tu commences à te poser trop de questions sur toi-même. Au lieu de remettre les autres en question, c'est toi que tu remets en question. Et tu te dis, j'ai un souci. Et du coup, voilà, dans cette période-là, c'était assez compliqué. Et je savais pas, du coup, quelle solution j'allais trouver. Je me disais, qu'est-ce que tu fais ? Tu pars, mais tu pars, tu vas où ? Tu dors dehors, tu vas chez qui ? T'as plus ta meilleure amie. T'as pas ton copain. T'as rien, en fait. J'avais rien. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit, tout simplement, affronte tes problèmes. C'est tout. À un moment donné, arrête de toujours te mettre en retrait. Arrête de toujours te rabaisser. Arrête de toujours t'écraser devant les gens. Parce que c'est comme ça qu'eux, au final, te bouffent. Et toi, tu finis sans rien. Avec une réputation, avec des problèmes, avec plein de trucs. À un moment donné, être ici, te laisse pas faire. Affronte le truc. Que ça se passe mal, que ça se passe bien. Tu t'en fous. Tu rentres dedans. Et puis c'est tout. Donc ce jour-là, il m'appelle. Ouais, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça. Et moi, clairement, en fait, au téléphone, je lui ai ri au nez. Je lui explique qu'il ne me fait pas peur. Que ces histoires de, ah, l'île, on va te faire ci, on va te faire ça. J'en ai rien à faire. Que j'ai déjà eu des problèmes toute ma vie. Et que c'est pas ce problème-là qui va faire que je vais me dire, ah non, j'ai peur, je remets plus mes pieds à l'île. Enfin, pour moi, vous êtes personne pour me dire, tu mets tes pieds à l'île ou pas. Donc je m'étais dit, Trissette, c'est quoi, en fait ? Maintenant, tu t'en fous. Et au contraire, rentre dans la provoque. Et en fait, je suis clairement rentrée dans la provoque. Donc je lui ai ri au nez. Je répondais. Et je me suis dit, en fait, bah tu sais quoi, va à l'île pour leur montrer. Je suis là et quoi. Donc moi, ce qui se passe, c'est qu'un soir, je sais pas, elle était sortie manger avec des amis. Et elle, dans tout ça, elle me dit pas que c'est elle qui lui a balancé des trucs, etc. Elle me dit, ah, je comprends pas pourquoi il parle comme ça. Mais c'est un fou. Il se prend pour qui ? Mais non, non, non. Mais tu devrais pas te laisser faire, Trissi. À un moment donné, arrête. Moi aussi, je suis passée par là. Les gens qui te... Quand t'es une cible, tu commences à être la victime. Tout le monde te fait du harcèlement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est du harcèlement, etc. Du coup, je me suis dit, ok. En soir, elle était sortie avec des amis. Je me dis, bah tu sais quoi, Trissi, ce week-end, rentre à l'île. Comme ça, tu règles tes problèmes et tu reviens sur Paris. Tu trouves un taf. T'économistes. Tu trouves ton appart. Et au moins, ta vie, tout sera réglé. Donc je fais mes affaires et tout. Et là, il y a le gars qu'elle kiffait justement. Qui toque à la porte. Il me dit, ah, elle n'est pas encore rentrée et tout. Je voulais lui parler. Je dis, non, elle n'est pas là. Il me dit, ah, ok, bah moi, maintenant, je vais te parler de... Entre nous deux, il faut qu'on se dise les choses. Il me dit, assieds-toi, je vais te parler. Donc je m'assois. Il me dit, à un moment donné, Trissi, tu ne comprends pas depuis le début tout ce qui se passe. Il me dit, vraiment, est-ce que c'est parce que tu ne comprends pas ou est-ce que tu fais semblant de ne pas comprendre ? Moi, je dis, je pense que je me mens à moi-même parce que je sais que de toute façon, même si je connais la vérité par rapport à elle, par rapport à telle, je suis bloquée ici. Et elle, il m'a dit, non, tu n'es pas bloquée ici. Arrête de dire ça. Je pense que ta mère, elle préférait que tu sois en sécurité chez elle plutôt que tu te retrouves dans une maison où tu ne sais pas du jour au lendemain ce qui peut t'arriver. si on te met à la porte, si on te frappe, si tu ne sais pas. Il m'a dit, moi, ce que je te conseille, Trissi, c'est au lieu de faire ton sac pour un week-end à Lille, il m'a dit, fais ta valise, tu prends toutes tes affaires, prends tout. Il m'a dit, ce n'est pas grave, j'ai ma voiture, s'il est fou, je te dépose à la gare. Il m'a dit, fais toutes tes valises, prends tout, 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 mais ne remets plus jamais tes pieds ici parce que tu ne sais pas ce que tu risques et tout. Moi, je dis, mais pourquoi en fait ? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, clairement, tous les soirs, elle allait au téléphone avec ton pote à se plaindre de toi. Il m'a dit, moi, je pense qu'au début, c'était parti d'un bon, comment dire, d'un bon sentiment, une bonne intention, pardon, c'était une bonne intention, elle voulait vraiment t'héberger, t'aider, etc. Mais, je pense que ça a duré un peu trop longtemps, en fait. Genre, ça fait quand même, je suis restée quoi, un mois chez elle ? Je suis restée un mois. Il m'a dit, t'es là depuis un mois, tu t'entends bien avec ses potes, tous les week-ends, t'es à Lille. En gros, tu t'entends bien avec tout le monde, elle, elle est là avec ses soucis, elle sait qu'elle est au travail, elle rentre du travail, elle voit ta tête, et des fois, elle a besoin aussi d'avoir son intimité à elle, de prendre l'air, de ne pas te voir, d'être tranquille chez elle, et de ne pas avoir une fille qu'elle héberge, etc., qui est là aussi avec ses soucis, de t'elle a dit ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas de taf. Il m'a dit, je pense que, honnêtement, tous les soirs, quand elle rentre chez elle, elle m'a dit, moi, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'elle lui avait dit, du coup, j'ai envie de la mettre dehors, mais je le fais pas parce que je sais que c'est une meuf super sympa, qu'elle mérite pas tout ça, elle est trop gentille, cette fille, mais je sais pas comment la mettre dehors, mais je suis à deux doigts de prendre ses valises et de la foutre à la porte. Et moi, elle me dit ça, je me dis, ah ouais, d'accord, donc celle que je considère aussi, pareil, comme une grande sœur, comme une fille qui me conseille, qui m'aide, bah au final, non, je suis très fille, tu t'es encore trompée, encore une fois. Et tout ça, ça s'est passé parce que l'histoire de mariage, etc., c'était en septembre, donc j'ai perdu ma meilleure amie en septembre, octobre, c'est le mois du coup où je me suis installée chez elle, c'était fin octobre, début novembre, je me suis installée chez elle, mi-novembre, je perds mon... non, attendez, début novembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, début novembre, pardon, je perds mon taf, mi-novembre, je m'installe chez elle, fin novembre, les histoires du coup avec mon pote qui apparemment parle de moi, etc., je me suis dit, en fait, septembre, octobre, novembre, en trois mois, ouais, je me suis dit, en trois mois, Tressy, t'as tout perdu, tu perds tout, tout s'écroule, tout le monde te veut du mal, tout le monde te... tu vois là, rien ne va, et... bref, j'ai fait mes valises, j'ai dit, tu sais quoi, c'est tout, je m'en fous, en fait, j'ai tout mis dans son coffre, il m'a dit, vas-y, je te dépose à la gare, il m'a dit, surtout, ne répète jamais ce que je t'ai dit, il m'a dit, parce que ça fera encore plus d'histoires, il m'a dit, rentre à l'île, il m'a dit, personne ne te fera rien, personne ne va rien te faire, t'es une fille, déjà, eux-ci, c'est vraiment des hommes, ils ne vont rien te faire, il m'a dit, n'aie pas peur des gens, arrête de t'écraser face aux gens, à un moment donné, réveille-toi, relève-toi, trouve un taf, continue tes études si il faut, mais ne te laisse plus faire. Donc, je suis rentrée à l'île, je suis rentrée chez ma mère, et je pense qu'une mère, elle sent, en fait, elle sent tout ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, peut-être, je ne sais pas, de son enfant, parce que ce jour-là, je sais que je suis rentrée chez moi, avec toutes mes valises, ma mère, elle était là, elle ne m'a pas posé, elle ne m'a posé aucune question, c'est-à-dire qu'elle m'a vue, je suis rentrée, elle n'a pas cherché à comprendre, parce que logiquement, elle me dit, t'étais où, t'es partie de ta colocation, t'étais où, parce que je ne lui ai pas dit chez qui j'étais après ton travail, tes études, elle ne m'a vraiment posé aucune question, elle m'a juste laissé rentrer, monter avec mes affaires, rester dans ma chambre, essouffler, et elle m'a laissée tranquille. Donc, je pense vraiment qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle a senti dans mon visage, dans mon attitude, elle a senti que d'habitude, parce que moi, je suis une fille qui rigole tout le temps, qui sourit tout le temps, elle s'est peut-être dit, là, je sens que ça ne va pas, je ne vais pas commencer à lui dire, oui, je t'avais dit que tu ne restes pas à la maison, que tu restes à Paris, nanana, elle ne m'a vraiment rien dit. Donc, je suis restée chez ma mère, j'ai réglé mes problèmes, donc, avec mon pote de Lille, qui avait entendu, justement, lui aussi, certaines choses sur moi, puis lui-même, il m'a expliqué, elle m'a dit, le soir, elle était au téléphone, elle m'a dit, ouais, Trécy, elle dit ça sur toi, elle dit ça sur toi, et elle m'a dit, moi, je ne comprends pas, tu es censé être mon amie, pourquoi tu dis toutes ces choses ? Et moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'elle avait un peu sorti tout de son contexte, moi, je dis, toi et moi, il y a des fois où on ne s'entend pas bien, et je vais lui expliquer, voilà, je ne suis pas d'accord avec lui sur ça, et elle, elle extrapole la chose, elle dit que je l'insulte, que nanana, alors que non, on peut ne pas être d'accord avec une personne, et à ce moment-là, être énervé contre la personne, mais ça ne veut pas dire qu'on lui manque de respect, en fait. Et donc, je me suis expliqué comme ça avec lui, lui, du coup, il a très bien compris, il me connaît de toute façon, donc cette histoire, elle est passée encore aujourd'hui, on se parle, on s'appelle, il n'y a pas de problème, mais elle, vraiment, en fait, pendant, du coup, je crois, un an, c'est-à-dire que quand elle est rentrée chez elle, elle ne s'est même pas dit, je vais l'appeler pour me demander où est-ce qu'elle est, comment elle va, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas toutes ces affaires, vraiment, quand elle ne m'a pas appelée, que je n'ai pas reçu de message, je me suis dit, mais en fait, ça me confirme tout ce qu'on me disait, parce qu'en fait, dans sa tête, elle sait très bien ce qu'elle voulait faire, elle sait très bien ce qu'elle a fait, et le pire, c'est qu'après, elle est rentrée dans la provocation, dans le sens où elle venait aller voir mon pote, elle faisait exprès, etc., enfin, je ne comprenais pas. Bref, un jour, elle et moi, on s'est croisés, on a eu l'occasion de mettre les choses à plat, je lui dis, je pense que toi, ce qui n'allait pas, c'est que je prenais trop de place chez toi, et toi, au lieu d'être honnête et de me dire précis, voilà, j'aimerais retrouver mon intimité, mon chez-moi, tu m'as mis des bâtons dans les roues, t'as essayé de me repousser, de m'éloigner de toi, mais d'une mauvaise façon, en fait, c'était pas comme ça que t'aurais dû régler le souci, sachant que t'étais beaucoup plus âgée que moi, enfin, on avait genre 3-4 ans d'écart, ouais, 3-4 ans de, elle a 3-4 ans de plus que moi, donc moi, je lui disais, voilà, t'es censée être ma grande, c'est toi qui es censée être l'adulte, me conseiller, etc., à me dire les choses, et pas l'inverse. Donc voilà, cette histoire, elle s'est terminée comme ça, elle et moi, on n'est pas copine, enfin, on se parle pas, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles d'elle, je ne sais même pas ce qu'elle fait, si elle habite encore là-bas, etc., je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Peut-être qu'elle avait une raison, parce que je pense que de toute façon, on fait jamais rien sans raison, mais je pense pas assez valable pour m'apporter toutes ces histoires que j'ai eues derrière, sachant qu'en plus, un petit détail que j'avais oublié, c'est que, à un moment donné, vas-y, non, j'ai pas envie de dire ça, parce que je veux pas d'histoire, parce que ça y est, c'est des trucs bidons, mais en fait, j'avais un body que j'avais déjà piqué moi-même à ma mère, ce body, et je sais que, à chaque fois que j'allais à Lille, que je faisais ma valet, je me disais mais, il est où ce body, en fait ? Enfin, je comprenais pas, donc quand j'allais à Lille, je fouillais toutes mes affaires, je trouvais pas, chez elle, je trouvais pas, et un jour, je me suis dit, j'ai une pensée comme ça, je me suis dit, Trécie, imagine, je sais pas, elle l'a pris, et tout, et je m'en voulais de penser comme ça, mais je me suis dit, on sait jamais. Et j'ai été dans ces placards, j'ai vu ce body, et la chose qui faisait que je savais que c'était le mien, c'est que, tout simplement, ici, en fait, il y avait une couture que ma mère avait faite, parce qu'il s'était déchiré au niveau d'ici, et elle avait mis un fil bleu, au lieu de mettre un fil noir, donc j'ai fait ça, et je vois le fil bleu, donc je me dis, oui, c'est forcément le mien, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans son placard, en fait, enfin, déjà, pardon, un soir, je l'avais vu rentrer avec ce body, mais je m'étais dit, je suis très mince, on faisait pas le même poids, je ne dis pas qu'elle était forte, attention, mais elle l'était un peu plus que moi, en tout cas, et je me disais, elle rentrerait pas dedans, c'est pas possible, donc je me disais, non, Tracy, il n'y a pas qu'un body, parce que c'est un body noir, je me disais, tout le monde peut en avoir un, etc., puis quand j'ai fouillé, j'ai vu que c'était le mien, et je me suis dit, mais waouh, en fait, jusque-là, donc bref, heureusement que je suis partie, je suis rentrée à Lille, comme je dis, heureusement que ma mère ne m'a rien dit, finalement, j'avais retrouvé un autre tas, vous savez, que je travaille avec les enfants, etc., puis toutes les autres histoires, je vous les ai racontées dans mes autres story time, donc voilà pour cette story time, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne fait pas attention, c'est les pubs, je ne sais pas ce que vous en pensez, attendez, je vais quand même raccrocher, hop, donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, dites-moi en commentaire, etc., si ça vous est déjà arrivé, n'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour checker toutes les infos par rapport à la brosse pour nettoyer le visage et l'épilateur, je vous fais de très très gros bisous, j'espère que cette story time vous aura plu, parce que ça fait quand même un moment que j'en ai pas fait, j'essaie d'en faire encore plus, mais comme je vous ai dit, ça demande un temps de réflexion, donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à mon snap, mon instagram, vous abonnez bien évidemment à ma chaîne youtube si elle vous plaît, likez cette vidéo, partagez, etc., et je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt, bisous !